Bienvenue sur Africa 24. Pour cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Éthiopie, le Premier ministre, Alem Al-Ram Desalegnes, a déposé sa démission ce 15 février 2018. Une décision qui intervient au moment où le pays traverse une crise sociopolitique. Ouverture au Gabon du premier congrès extraordinaire du parti Démocratie Nouvelle, dirigé par René Ndemezo-Obiang. La formation se prépare pour les prochaines échéances électorales. Et puis l'Afrique subsaharienne se positionne sur le marché des technologies financières. Avec une population sous-bancarisée, les transactions financières virtuelles prennent une place toujours plus importante sur le continent. En Éthiopie, le Premier ministre, Alem Ariam Desalegnes, a présenté sa démission ce 15 février. Les raisons de sa démission n'ont pas été avancées, même si cette décision intervient au moment où le pays traverse une crise politique complexe. Des explications avec Adidjatou Badaoui. Ce 15 février, contre toute attente, le Premier ministre éthiopien, Alem Ariam Desalegnes, a présenté sa démission au gouvernement. Pourtant, le pays traverse une situation politique inquiétante. Les grands groupes ethniques Oromo et Somalie revendiquent leur part du pouvoir. Au sein du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, le parti au pouvoir, on observe des divisions. Cependant, Alem Ariam Desalegnes considère que sa démission n'aura pas d'impact négatif sur l'avenir du pays. Il y voit une solution indispensable pour mener à bien les réformes politiques qui garantiront une paix durable à travers la promotion de la démocratie. Dans un système politique de démocratie parlementaire, la démission du Premier ministre signifie que des alliances politiques nouvelles ont été créées. Et que ces alliances permettent donc de relancer la machine du système politique à travers notamment la démission du Premier ministre et la nomination d'un autre qui fait plus consensus. Le changement du Premier ministre généralement ne permet pas de dépasser la crise politique parce que le Premier ministre est généralement issu de la majorité parlementaire. Dans un besoin d'apaisement politique, Alem Ariam Desalegnes a permis la libération de plus de 5000 prisonniers politiques en début janvier 2018. C'est justement dans cette vague de libération que l'opposant Merera Goudina a recouvré la liberté. Par la suite, des discussions avaient été entreprises avec l'opposition et Alem Ariam Desalegnes avait annoncé des réformes. Si sa démission surprend plus d'un Éthiopien, les analystes politiques par contre voient en cette démission un acte de démocratie. Cette démission fait partie d'un plan de consolidation de la réconciliation. Et que la nouvelle autorité politique qui va être désignée sera une autorité, une personnalité beaucoup plus sensible à la question de la réconciliation. Et beaucoup plus engagée, qui a plus de volonté politique. Et théoriquement, la démission du premier ministre devait faciliter le processus de réconciliation. Suite aux violents affrontements qui ont opposé en septembre 2017, les Zoromo et les Somalies, les deux principaux groupes ethniques du pays, une centaine de personnes ont perdu la vie. En octobre 2017, le président de l'Assemblée nationale, Abadoula Jemeda, a démissionné de son poste dénonçant la marginalisation dont était victime son ethnie. Mais par la suite, il est revenu sur sa décision. Et pour faire face à cette démission inattendue, le gouvernement éthiopien a décrété ce vendredi 16 février l'état d'urgence avec effet immédiat. Une décision qui vise à prévenir la montée des violences et des manifestations. Pour rappel, le gouvernement est actuellement confronté à un mouvement de protestation inédit en 25 ans qu'il avait déjà poussé à instaurer un état d'urgence en octobre 2016 et en août 2017. Au Gabon, le premier congrès extraordinaire du parti de René Ndemezo-Obiang. Démocratie Nouvelle s'est ouverte ce 16 février à Libreville. Au programme, la révision des statuts et du règlement intérieur du parti, la définition d'une nouvelle politique générale, mais surtout l'élection de nouveaux dirigeants du parti en vue des prochaines élections électorales. Des détails dans ce reportage de Shérif Ousman-Bardunka et de Vapontzou. Libreville, la capitale gabonaise, accueille du 16 au 17 février 2018 le premier congrès extraordinaire de Démocratie Nouvelle, le parti politique de René Ndemezo-Obiang. Créé en 2016 dans l'objectif de soutenir le combat pour le changement et l'alternance, incarné par l'opposant Jean Ping, Démocratie Nouvelle s'était imposée en peu de temps comme une formation politique de premier plan sur l'échiquier politique gabonais. Après sa participation au dialogue d'Angondier, initié par Ali Bongo, le parti connaît depuis quelques mois des soubresauts. Le congrès extraordinaire de Libreville est donc une occasion de réviser les statuts et le règlement intérieur du parti et adopter une nouvelle politique générale. La situation politique dans notre pays a connu des changements nombreux et importants. Ces changements ont impacté aussi bien les rapports de force entre la majorité et l'opposition que les relations au sein de chacun de ces bords politiques. D'où l'impérieuse nécessité pour notre parti d'appréhender correctement ces différents changements et de s'y adapter afin de pouvoir poursuivre sa marche en avant. Venus des différentes provinces du Gabon, plusieurs cadres et militants de Démocratie Nouvelle participent à ces assises de Libreville. Au cours des travaux en commission, ils attendent une prise en considération réelle des besoins des populations gabonaises et un retour aux fondamentaux du parti tel que défini lors du congrès d'avril 2016. De l'ordre de la tenue du premier congrès en avril 2016, beaucoup de croquants pensaient que Démocratie Nouvelle était un grand comité de soutien pour le candidat Jean Ping, alors que nous étions un parti sérieusement constitué de l'opposition. Et aujourd'hui, les attentes principales des militants et militantes de Démocratie Nouvelle sont la refondation de la ligne directrice, la ligne politique générale du parti, à savoir un esprit républicain, un esprit de patriotisme et un esprit de progrès. Telles sont nos valeurs d'ailleurs. Ce congrès se tient à quelques mois des législatives du 28 avril 2018. Il sera donc question pour les militants de Démocratie Nouvelle de restructurer leur mouvement politique et adopter des stratégies nouvelles en vue d'une participation efficiente aux prochaines échéances électorales. En ce début d'année 2018, l'Afrique subsaharienne compte déjà 110,1 millions de comptes mobile-monnaie et entend bien se positionner sur le marché des technologies financières. Avec une population largement sous-bancarisée, les transactions financières virtuelles s'imposent logiquement sur le continent. Des éléments de réponse avec Nathalie Mor. Les technologies financières continuent leur évolution en Afrique. Selon les statistiques du groupe financier Ecobank, les bénéfices issus des transactions financières virtuelles en Afrique se chiffreront à près de 3 milliards de dollars d'ici 2020. En effet, l'Afrique subsaharienne à elle seule compte 57,6% des comptes d'argent mobile actifs enregistrés à travers le monde. Les africains n'ont pas adopté la carte bancaire comme des pays occidentaux. Le taux de bancaisation en Afrique est encore assez bas. Et avec l'accessibilité des terminaux des smartphones et avec l'arrivée de la 3G, de la 4G, des africains qui sont rués à coûts très réduits à l'appropriation du mobile monnaie du paiement mobile. L'essor du paiement mobile vient en partie de ce faible taux de bancaisation et de cette volonté des populations à pouvoir transférer de l'argent, à pouvoir acheter des services. La technologie financière a facilité l'accès des populations aux services tels que l'e-commerce, jadis réservé aux populations bancarisées. Des avancées possibles grâce à la réduction du gap numérique autrefois enregistré en Afrique et qui augure des perspectives encore meilleures pour le marché de la fintech. En effet, on estime aujourd'hui à 52% la population africaine connectée à Internet d'ici deux ans. Même les grandes structures, les banques ou alors les transferts traditionnels commencent à s'adapter, je veux dire, au développement des fintechs et l'on ne va pas être surpris de constater par exemple que certaines grandes banques pourront à l'avenir racheter certains fintechs ou alors entrer dans le capital de certains. L'essor de la fintech en Afrique est favorisé par l'explosion du marché de la téléphonie mobile. Elle permet ainsi aux consommateurs d'accéder à de nouveaux modèles commerciaux plus souples et de plus en plus sécurisés. Le festival du passage Bel Air qui se déroule durant six jours en plein cœur du Caire en Égypte rassemble des danseurs, des chanteurs et des musiciens traditionnels. Objectif, mettre en avant l'art et la créativité égyptienne. Découverte avec Solène Duplessis. En Égypte, le festival La Nuit du passage Bel Air a rassemblé une centaine de personnes dans la ville du Caire du vendredi 9 au mercredi 14 février. Un spectacle organisé en plein cœur d'une rue commerçante. Les habitants de la ville ont assisté à des spectacles de musique folklorique nubienne et des chants traditionnels. L'occasion également pour les passants de rencontrer les artistes du festival. Ce que j'aime à propos de ce spectacle, c'est qu'il se passe dans la rue, les gens passent, il y a de la musique. N'importe qui peut se joindre au spectacle et interagir avec les artistes au lieu de sortir pour aller à un concert. Dans la rue, c'est beaucoup plus chaleureux. Ici, les gens sont spontanés, ils interagissent spontanément avec nous. Au cœur de l'organisation de ce festival de musique et danse folklorique, l'artiste Ntesar Adel Fata, inspiré par l'architecture de la rue Piétone. L'artiste avait pour ambition de mettre en avant l'art et la créativité égyptienne. C'est très beau ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Dans ce passage de Bel Air, nous voulons créer un lien entre cette architecture unique et l'art. C'est ce que j'essaye de faire à travers ce festival. L'objectif de l'artiste à l'initiative du projet, transformer le passage Bel Air en un centre culturel en organisant le festival tous les mois. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. C'est parti !